Bonjour et bienvenue dans les coulisses du chef. Aujourd'hui nous sommes à Sarzot et nous allons être accueillis par deux chefs, Sébastien et Guy, qui vont nous accueillir dans leur restaurant Le Sage à Sarzot. Je vous invite à me suivre. On y va ! Bonjour chef ! Bonjour ! Merci de nous accueillir dans votre hôtel-restaurant Le Sage. Bienvenue à l'hôtel-restaurant Le Sage à Sarzot, au Resto du Terroir. Nous sommes là pour vous présenter une recette de saison. Un filet de dorade avec une sauce au safran. Donc que des produits régionaux, même le safran qui est de Séné. Et puis des légumes de saison. Donc une recette vraiment d'actualité. Et d'ici ? Et d'ici. Alors pour la recette pour les filets de dorade, nous avons les deux filets de dorade. Et puis en petits légumes d'accompagnement, on a des carottes, des petits navets, des asperges vertes et des betteraves. Et puis en accompagnement, une purée de carottes. On va faire une purée de carottes au gingembre. Donc carottes et gingembre pour la sauce. Crème fraîche, vin blanc, safran breton et échalotes. Donc pour démarrer la sauce, on a épluché des échalotes que maintenant on va tailler très finement. Donc ciselées dans notre langage de cuisinier. Avec une noix de beurre. À fondre. Du beurre salé bien évidemment. On est en Bretagne, forcément du beurre salé. On ne sait pas travailler autre chose. Alors les échalotes sont à riz solé, à fondre tranquillement. Donc voilà, on ajoute le vin blanc. On laisse réduire tranquillement. Et puis une fois que ça sera bien réduit, ça permet de cuire le vin blanc, de chasser l'acidité du vin blanc. Voilà, notre sauce a bien réduit. On rajoute la crème fraîche. On mélange bien avec le reste de la casserole. Et puis on va rajouter quelques pistils de safran. Alors le safran, avec modération, parce que c'est quelque chose de très fort et qui infuse avec le temps. Donc c'est une sauce que vous pouvez faire à l'avance, sachant que les pistils de safran vont donner du goût. Donc c'est une sauce que vous pouvez préparer dans le milieu de la matinée si vous mangez à midi. Là réchauffer, c'est pas grave, le pistil on va dégager. Mais vous voyez, on va en mettre très très peu pour deux personnes, trois, quatre pistils. Ça suffit largement pour parfumer la sauce. Donc la sauce a bien réduit. Et donc maintenant on va monter la sauce au beurre. Donc on l'enlève du feu pour pas que ça aille trop vite. On ajoute une grosse noix de beurre. Et puis à l'aide d'un petit fouet, on va monter la sauce au beurre. Donc ça c'est la première étape, l'épluchage des légumes. Très bien. Alors les petites carottes nouvelles, on n'a pas besoin de les éplucher. On les gratte juste. On va les rincer sous l'eau. Et ça suffit. On ne rentre que des légumes frais et crus. Toutes. Alors après les modes de cuisson peuvent varier. On peut les cuire avec la peau et les éplucher après, ou l'inverse. Donc on va mettre à cuire les légumes. On va commencer par les asperges. Donc les asperges, on les cuit dans l'eau bouillante. On les laisse que quelques minutes. On vérifie la cuisson avec la pointe du couteau. Et puis en même temps, on met à cuire les carottes pour faire la purée de carottes au gingembre. Et puis en même temps, on va vous préparer les petits légumes qu'on va glacer avec un peu de beurre, du sucre et de l'eau. Puisqu'on les cuit en les glaçant directement. Donc petite cuisson lente. Et malgré tout, un peu de sel quand même. Donc ça c'est pour que toutes les légumes soient cuits de la même manière, malgré la partie qui flotte à l'extérieur. Donc les asperges, une fois cuites, comme je vous l'ai dit, on les enlève de l'eau et on les plonge dans un bain glacé. Avec les glaçons. Avec les glaçons. Pour les refroidir très très vite. Pour qu'ils gardent toute la chlorophylle et pour que les asperges restent bien vertes. Pour ne pas qu'elles jaunissent. Alors on arrive à leur véridique. On va vérifier que nos petits navets, nos petites carottes sont bien cuites comme il faut. Ça a l'air d'être cuit. Sébastien va me confirmer, mais je pense que tout est cuit. les betteraves, les carottes, les navets, tout est cuit. Donc on va tout égoutter. Alors on égoutte les petites carottes et les petits navets. Les betteraves. Les asperges vertes qui sont restées bien vertes. Magnifiques en termes de couleurs. Maintenant on va passer... Les carottes sont cuites, c'est qu'à le dire. Et on va mixer les carottes pour faire la purée. Donc on égoutte les carottes. On met les carottes dans le bol du mixeur. Un petit peu de jus. Le chapeau. Ah oui, elle est parfaite. Belle purée de carottes. Donc on va cuire les filets de dorade dans une poêle téphale avec juste une petite goutte d'huile d'olive que Sébastien vient de rajouter. Donc c'est des cuissons rapides. Les filets de dorade, ce ne sont pas des cuissons longues. Et les poissons, on a toujours tendance à trop les cuire. Donc il ne faut pas que ça soit trop trop cuit, vous voyez. Juste un peu pour que ça tienne bien. D'abord côté peau. Toujours côté peau. On va saler et poivrer. Et c'est une cuisson de quelques minutes sur chaque côté et c'est cuit. Alors on... Voilà, on retourne les deux filets de dorade. Bon, donc on va réchauffer un petit peu la purée de carottes pour servir bien chaud. Donc la purée de carottes qu'on a mixée, on l'a remet dans une petite casserole pour la monter en température. Alors là, on va râper un petit peu de gingembre pour qu'elle ait vraiment le goût. Alors si vous n'avez pas de râpe, vous avez la possibilité de mettre un petit peu de gingembre dans le bol du mixeur. Et à côté, on va réchauffer nos petits légumes. Donc carottes et navets en premier. Quand on envoie les assiettes, il faut que les légumes soient bien chauds. Donc en restaurant, c'est vrai qu'on a des assiettes qui sont déjà préchauffées, mais chez vous, il faut quand même que les légumes soient bien chauds. Vous voyez la belle assiette de couleur que ça fait. Donc sans les betteraves, les betteraves à la dernière minute parce que sinon ça colore tout. Voilà, les petits légumes. Et les betteraves. Les deux betteraves qu'on met à réchauffer pendant qu'on va commencer à dresser les assiettes. On viendra les récupérer à la dernière minute. Donc voilà, on va donc dresser nos filets de dorade aux petits légumes. Sous-titrage ST' 501 Bon appétit ! Eh bien voilà, l'émission se termine. Mais si vous aussi, vous avez envie de venir déguster cet excellent plat, la dorade aux petits légumes et au safran, alors venez tous ici à l'hôtel-restaurant Le Sage à Sarzeau, près de l'église, au Centrebourg. Quant à moi, je vais continuer mon plat parce que ça serait vraiment un gâchis de laisser ça. Je vous dis à bientôt dans les coulisses du chef. Au revoir et bon appétit ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501